Le background, que l'environnement... Attention, vous n'allez pas avoir un euro, M. Jorion. J'explique, excusez-moi, je vous interromps, pour ceux qui nous écoutent, on a une terre-lire ici, en forme de Game Boy, je ne sais pas si on la voit bien à la caméra. Oui, on la voit. Voilà, avec un petit Mario qui saute pour avoir des pièces, c'est pour à chaque fois qu'un invité utilise un mot anglais ou un gros mot, il doit mettre un euro. D'accord, j'ai dit background, environnement, environnement. Et je vais vous mettre... Voilà, je vais vous mettre... À votre aide après l'émission, si vous voulez. Non, 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 je vais faire en direct, voilà. Pendant 40 jours, vous pouvez vous pré-abonner à Pensées Plurielles, à prix cassé, sur la plateforme KissKissBankBug. Pour nous trouver, c'est simple, il vous suffit de nous chercher dans la barre de recherche en tapant Pensées Plurielles. Vous avez alors accès à plusieurs offres d'abonnement, comme celle à 25 euros pour un an, ou encore l'offre VIP à 100 euros pour un an également. Nous vous conseillons de visionner la vidéo de présentation. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Pensées Plurielles. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Paul Jorion. Paul Jorion, bonjour. Bonjour. Vous êtes de formation sociologue, anthropologue. Vous avez été professeur, notamment à Cambridge. Vous avez également été financier, trader dans le passé, et également chercheur en intelligence artificielle. Vous avez eu plusieurs vies en une seule vie. Et vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages depuis un peu plus de 30 ans, dont le dernier en date, La chute de la météorie de Trump, ainsi que dernièrement en 2018, Défense et illustration du genre humain. Vous êtes également YouTuber, possédé une chaîne YouTube, qui s'appelle Paul Jorion, je crois, tout simplement. Oui, je crois que ça s'appelle simplement Paul Jorion, oui, effectivement, oui. Vous me faites beaucoup penser à Emmanuel Todd. Lui, il est également historien, démographe. Il a aussi une approche multidisciplinaire. Vous aussi, vous êtes sociologue, anthropologue. Vous êtes aussi un peu économiste, expert de la finance. Vous avez tous les deux un don pour la prophétie, un peu prophète. Il a prophétisé la chute de l'URSS. Et vous, la crise des subprimes. Oui. Que pensez-vous de cette comparaison ? On a eu les mêmes professeurs. Ah, c'est vrai. Voilà. Et on est passés tous les deux par Cambridge. Et on a... Il y a un peu de décalage. Lui, c'était deux ans, trois ans plus tard. Mais on a eu, par exemple, on a eu comme professeurs tous les deux, Peter Laslett, qui n'est pas très connu de nos jours, mais qui est la personne, justement, qui avait attiré l'attention sur l'importance des systèmes familiaux dans la composition sociologique, politique de nos sociétés. Todd en fait davantage usage. Mais il y a d'autres choses que nous avons apprises tous les deux à Cambridge. Et c'est un esprit aussi, évidemment, ce type d'université extrêmement élitiste, très dur envers les gens qu'on rejette. Mais ce sont des écoles qui sont encore dans la tradition médiévale de la scolastique, pour leur donner un nom, c'est-à-dire d'une très, très grande exigence sur la manière dont on raisonne, dont on réfléchit sur le monde et où on acquiert, quel que soit le domaine dans lequel on se spécialise, on acquiert une extraordinaire culture générale qui est surtout importante à notre époque parce que les gens qui sont une pensée en silo, bien entendu, ils restent coincés dans cette pensée en silo, ils ne peuvent pas jeter des ponts. Et ça, c'est effectivement ce qui a permis à Todd de parler de la fin de l'URSS et ce qui m'a permis à moi de parler de ce seprime. C'est parce qu'on ne s'est pas laissé limiter par des frontières de discipline. Il faut penser comme un géographe ou comme un historien ou comme un chimiste. Il faut pouvoir relier les pointillés partout où ils sont. Et ça, on apprend effectivement dans une université comme Cambridge ou Oxford qui ont par ailleurs des tas d'inconvénients par ailleurs. C'est fort lié à un système de classe sociale qui est extrêmement cruel et dur aux gens qu'on n'accepte pas à l'intérieur de ce système. Avec une approche multidisciplinaire, vous pensez qu'on peut avoir une vision plus précise des choses, de la réalité ? Le meilleur exemple, c'est John Maynard Keynes qui est nommé professeur d'économie à Cambridge alors qu'il n'a pas la moindre notion d'économie. Pourquoi ? Parce qu'Alfred Marshall avait demandé au père de Keynes, Neville Keynes, lui avait demandé de devenir son assistant. Le père avait appris lui l'économie. Ça paraissait logique. Une génération plus tard, Keynes, qui a juste un diplôme en mathématiques, il est en train de terminer une thèse sur les probabilités. Et Alfred Marshall voit qu'il a échoué à obtenir une bourse à King's College et il propose au fils de devenir professeur d'économie. Il y a là une arrogance extraordinaire. Accepter de devenir professeur d'économie alors qu'on n'a pas la moindre notion de ce domaine. Mais il va faire un term, il va faire 8 semaines d'apprentissage en économie et pourquoi est-ce qu'il va devenir un très grand économiste ? Parce qu'il est dans le carcan d'aucune pensée établie qu'il faut penser comme ça quand on pense à un économiste. Il est absolument ouvert et il va devenir le meilleur économiste du XXe siècle. Aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies, la réalité commence un peu à rattraper la fiction. On parle de transhumanisme, d'intelligence artificielle, de big data. Et vous, vous pensez que c'est une menace, une menace existentielle pour l'homme. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ? Je pense surtout que ça peut être une menace. Ça peut être une menace parce que quand j'ai fait de la recherche en intelligence artificielle, en principe pour British Telecom, on ne nous avait pas dit qu'on travaillait en réalité pour l'armée. C'est uniquement quand il y a eu un problème de financement qu'on nous a dit ça. Et la recherche, je dirais que 90%, 95% de la recherche qui se fait maintenant en intelligence artificielle, c'est financé de manière directe ou indirecte par les ministères de la Défense ou par l'armée rouge ou par le DARPA aux États-Unis, le service de la fondation qui s'occupe de la recherche pour l'armée. Oui, c'est dangereux de ce point de vue-là. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour cela. Mais on peut aussi, au contraire, considérer que l'intelligence artificielle va nous permettre de résoudre tous les problèmes qui sont trop compliqués pour nous, comme de relier des dizaines de milliers de paramètres pour essayer de comprendre une situation économique, une situation politique. Nous savons qu'est-ce qui fait la différence entre un médecin oncologue qui est un grand spécialiste du diagnostic sur le cancer et la machine qui fait maintenant le diagnostic là-dessus et qui fait moins d'erreurs. C'est le fait que s'il y a 19 paramètres, les médecins, de manière traditionnelle, ils vont relier 3-4 paramètres en se disant est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre ce qui se passe dans le pancréas avec ce qui se passe dans l'estomac, etc. Mais on ne va pas regarder toutes les relations possibles. La machine, ça ne lui coûte rien. En une demi-seconde, elle a résolu tous ces problèmes. Donc il y a des tas de choses dont on s'est toujours dit. Par exemple, une planification absolue de l'économie dont on va avoir besoin. On va avoir besoin avec l'eau qui monte et avec le réchauffement climatique. Quand on a essayé de faire ça, par exemple, l'Union soviétique, c'était des bureaucraties à n'a pas à finir. Pourquoi ? Parce qu'il y avait trop d'éléments à rassembler, trop de considérations X et Y. On n'avait pas le big data. On n'avait pas le fait qu'en permanence, tout est enregistré. Maintenant, on peut le faire. Maintenant, on peut le faire. Mais on ne va pas le faire nous à la main. On ne va pas le faire sur une feuille Excel. On va demander à la machine de le faire. Et ce sera fait de manière immédiate. Donc des choses qui nous paraissent maintenant comme des problèmes insolubles, on peut mettre la machine dessus, comme on le fait maintenant en pharmacie. Quand on devait faire ça, justement, essayer de voir comment composer une nouvelle molécule, etc. Puis on va tester ça. La machine peut le faire de manière quasi instantanée. Donc, danger possible de l'intelligence artificielle, oui, il faut faire très attention. Mais c'est peut-être aussi, pour nous, la porte de sortie. C'est peut-être ce qui nous permettra, justement, de survivre par ailleurs. Ah oui. Et hier, avec la robotique, etc., c'était plutôt des ouvriers non qualifiés qui perdaient leur emploi. Aujourd'hui, vous parlez de médecins. Donc c'est vraiment des personnes très qualifiées aujourd'hui qui risquent d'être remplacées par la machine. Oui, oui. Au début, oui, quand ça a été de la robotique, simplement sur des lignes d'assemblage, on voyait autrefois, on voyait 1 000 personnes dans un atelier de General Motors ou de Renault. On voyait ces personnes qui étaient alignées. Puis maintenant, on voit les mêmes lignes d'assemblage et on voit 3 personnes qui vont là, qui regardent si le robot fait bien son boulot. Tant que les élites, tant que c'était les ouvriers qui ont remplacé par des robots, ça ne posait pas trop de problèmes. Bon, c'était le problème de Jean. Et puis alors, comme M. Macron, il a traversé la rue, vous allez trouver un autre emploi sans poser la question des qualifications quelconques. Mais quand ce sont les grands médecins oncologues, quand ce sont les grands juristes, etc., regardez la jurisprudence pour un cas très compliqué. On mettait, je ne sais pas, une dizaine de personnes pour aller regarder ça, comment ça s'est passé dans le passé. Maintenant, tout ça est là. Le traitement est absolument instantané. Et une bonne plaidoirie, une machine peut faire ça déjà, peut faire ça mieux qu'un avocat ou qu'une avocate. C'est fou. Est-ce que vous pensez à l'œuvre d'être une bonne solution vu que le rendement du capital explose et celui du travail baisse ? Parce que finalement, ce n'est pas une approche intéressante. J'ai été partisan du revenu universel de base et je ne le suis plus. Il y a une chose qui est évidente, c'est qu'il faut dissocier maintenant qu'il s'agisse des pensions, des retraites et des choses de cet ordre-là. Il faut séparer le travail que les gens font effectivement des revenus de l'État, des revenus même des individus. Il faut poser ça comme un problème séparé. Autrefois, 90% de la population gagnait son argent en travaillant. Mais ce travail-là disparaît. Il disparaît donc absolument à tous les niveaux. Donc, il faut poser le problème autrement. Alors, le revenu universel apparaissait au départ, je dirais, il y a 20 ans, comme étant le type de solution. On va donner des sommes aux personnes et les gens vont se débrouiller avec ça. Ce qui s'est passé entre le moment où j'étais acquis à ça, c'était une idée qui était très prégnante, très présente dans ce qu'on appelle le MAUS, mouvement utilitariste dans les sciences sociales. Un mouvement qui existait en France, qui existe toujours. Toujours, on était vraiment orienté sur cette histoire de revenu universel. Et entre-temps, moi, j'ai travaillé 18 ans dans la banque. Alors, je sais que, d'avoir travaillé dans les banques, que quand on dit, on va donner un chèque aux gens pour faire quelque chose, on réunit dans chacune des grandes banques. Je ne parle pas dans les branches, je veux dire au siège des grandes banques. On réunit tout de suite une commission. Comment est-ce qu'on va pouvoir prendre une partie de cet argent-là ? Bon, ce n'est pas des banquiers qu'on met là-dedans. C'est essentiellement des juristes. Comment on va pouvoir contourner les trucs, etc. Des exemples qu'on connaissait, qu'on connaissait bien en Belgique, avec l'index, etc. On montait l'index. Aussitôt, tous les loyers en Belgique augmentaient de 400 francs parce que, voilà, les propriétaires de maisons voulaient ces 400 francs pour eux que les gens recevaient en plus. Aux États-Unis, 2009, on veut relancer l'immobilier. Il n'y a plus de prêts dans l'immobilier. Tout ça s'est écroulé. On va donner 4 000 dollars à tous les jeunes ménages qui veulent acheter pour la première fois une maison. J'ai vu ça. Le lendemain matin, le prix de toutes les maisons est augmenté de 4 000 dollars. Alors, il ne faut pas donner des chèques aux gens sous les meilleurs prétextes du monde. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut rendre les choses qui sont exposées de cette manière-là, on peut les rendre gratuites. Et ça, on le sait déjà. On l'avait fait pour l'enseignement. On l'avait fait pour la santé. On peut revenir d'abord parce que la santé et l'enseignement ne sont plus gratuits. On peut revenir, comme c'était le cas dans les années 60, 70, de revenir à la gratuité et on peut étendre cette gratuité. Moi, j'ai vécu 12 ans aux États-Unis. J'ai vu le système des coupons que donnent aux gens pour pouvoir acheter de la nourriture. C'est un système qui fonctionne très, très bien. On ne peut pas acheter du whisky avec ça. Mais on peut acheter des légumes, on ne peut acheter des nouilles, on ne peut acheter des fruits, etc. Ça fonctionne très bien. On l'utilise. Voilà. C'est comme des chèques repas aussi. Les gens ont des chèques et ça ne coûte rien. Voilà. Ça coûte le fait qu'il faudra que quelqu'un paie le paysan qui a quand même produit les fruits et les légumes. Mais de la même manière, il faut trouver un système dans une médecine gratuite pour que les médecins soient payés, les infirmières, etc. Ma solution pour protéger, protéger cette bonne idée du revenu universel, le protéger contre la prédation, la prédation du monde de la finance, prédation énorme, la moitié de l'argent qui circule dans la finance, c'est de la spéculation pure et simple, c'est-à-dire des paris sur le fait que les prix montent ou descendent, que les taux montent ou descendent. Il faut protéger la société contre ça, ne pas donner d'échecs, mais inventer des systèmes de gratuité. Et j'ai réfléchi avec Vincent Burnan-Galpin, avec qui je viens d'écrire un livre qui va apparaître, on réfléchit même sur la question du vêtement, la question du transport, ça pose des problèmes particuliers. Si les légumes sont gratuits, il peut y avoir des trafics qui s'instillent dans les frontières. Les gens peuvent abuser du fait que l'accès aux vêtements pourrait être gratuit, des choses comme ça. Donc il faut réfléchir, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut réfléchir. Mais une protection dans un cadre où on va séparer entièrement le fait que les gens travaillent du fait qu'ils puissent vivre tous les jours, on peut le faire, il faut réfléchir, il faut le faire intelligemment, mais on l'a déjà fait dans le passé pour de l'éducation et pour la santé, on peut continuer à le faire et l'étendre à d'autres domaines, comme le transport, pas le transport international en avion, mais le transport de proximité, des choses de cet ordre-là. Et la référence, elle existe, il y a un texte extraordinaire qui explique tout ça de manière extrêmement claire. C'est un discours, c'est un discours qui s'appelle le discours sur les subsistances, et c'est en France au moment où la France est assiégée parce que l'armée prussienne est en train d'entrer sur le côté, l'armée espagnole est en train d'entrer sur le territoire, il y a un problème de la subsistance de la population, et Robespierre fait un discours, et il répond aux gens, parce qu'il est en face de bourgeois qui viennent de voter un article de la Déclaration universelle des droits du citoyen où on dit que la propriété est sacrée, est sacro-sainte, dans un contexte où il n'y a plus de religion, les prêtres sont soit en prison, soit ils sont en fuite, mais on déclare que la propriété est sacro-sainte. Alors que dit Robespierre ? Il dit qu'il y a quelque chose qui est plus sacré que la propriété privée, c'est la possibilité pour vous et moi d'être en vie demain matin, de survivre jusqu'à demain, d'avoir la subsistance. Alors il dit, réglons ça, réglons ça par la gratuité, et pour tout ce qui est du luxe, pour tout le superflu, pour tout ce qui n'est pas d'indispensable, on laisse aux commerçants le soin de s'en occuper, comme ils le font maintenant, mais pour ce qui est de la survie, la survie immédiate des gens, faisons relever ça de la gratuité. Donc, ce n'est pas une invention récente, ça a déjà été dit à une époque. Vous parlez d'une époque de guerre, et c'est une époque aussi où il y avait une certaine unité, aussi bien culturelle, une très grande unité culturelle. Est-ce que, parce que c'est une des questions que je suis en train de me poser, dans toutes ces problématiques financières, le fait, par exemple, qu'on vit dans des situations et dans des sociétés de plus en plus diverses, est-ce que ce genre de principes sont aussi applicables dans des sociétés diverses ? Par exemple, une société comme Bruxelles, où il y a 200 nationalités différentes, avec une cinquantaine de langues qui sont parlées quotidiennement, est-ce qu'on pourrait appliquer ce genre de choses qui étaient peut-être applicables à une époque où il y avait une plus grande unité culturelle ? Oui. Il y a eu des époques où, effectivement, dans la vie de tous les jours, les gens étaient essentiellement entourés de gens exactement comme eux, et on pouvait considérer que le background, que l'environnement... vous n'allez pas avoir un euro, M. Jorion. J'explique, excusez-moi, je vous interromps, pour ceux qui nous écoutent, on a une terre-lire ici, en forme de Game Boy, je ne sais pas si on la voit bien à la caméra. Oui, on la voit. Voilà. Avec un petit Mario qui saute pour avoir des pièces, c'est pour à chaque fois qu'un invité utilise un mot anglais ou un gros mot, il doit mettre un euro. D'accord, j'ai dit background, environnement, environnement, et je vais vous mettre... Voilà, je vais vous mettre... À votre aide, après l'émission, si vous voulez. Non, non, je vais le faire en direct, voilà, comme ça, on verra bien, que je gagne le... Ah, mais ça ne marche pas, il n'y a pas une vraie fente. Si, si, si. Ah, si, quand même, voilà. Ah oui, voilà. Donc, autrefois, il y a très longtemps, en général, les gens vivaient dans un environnement où les voisins, les gens tout autour, pensaient exactement à la même chose de la représentation du monde. Et puis, dans la culture occidentale, il s'est passé quelque chose, c'est les guerres de religion. Les guerres de religion entre protestants et catholiques. Et il y a eu des massacres. On a éliminé, on a forcé pratiquement les protestants à partir, mais des protestants sont restés. Et on a trouvé, c'est l'édit de Nantes, on a trouvé le moyen de continuer à vivre de gens qui pensent des choses extrêmement différentes, mais dans la vie quotidienne, qu'on continue à pouvoir vivre de cette manière-là. C'est pas partout dans le monde comme ça. On le sait, l'islam est toujours déchiré par un schisme qui oppose toujours les chiites et les sunnites. mais nous avons pris l'habitude de pouvoir vivre dans un environnement où on est assis dans le trame à côté de gens qui pensent tout à fait autre chose, qui ont tout à fait une autre représentation. Vous pouvez très bien penser que quand vous êtes mort, il n'y a rien d'autre qui va se passer et que la personne à côté de vous pense qu'elle va aller au ciel ou peut-être en enfer. Et des choses, c'est autre chose. Là, c'est pas gênant. On a un commerce, je dirais, quotidien qui permet d'avancer. Quand il y a des grands problèmes, comme le problème de survie de l'humanité, ça devient plus compliqué parce qu'il y a des représentations. Si on vous dit de toute façon tout ça va s'arranger parce que dès qu'on est mort, on va au ciel et on vit éternellement, c'est pas la même perspective que de se dire il faut absolument se transmettre un monde encore relativement intact à ses enfants parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc ça, c'est très difficile. Mais le passage entre les deux, il est relativement simple. On n'est pas obligé de dire aux gens il faut essayer de protéger sa famille et soi-même contre les dangers de l'environnement. Ça, toutes les cultures l'ont partagé avec leurs enfants. On ne doit pas faire de la propagande pour dire aux gens faites survivre votre femme et vos enfants. Ça vient automatiquement. Le problème, c'est d'avoir une représentation qui permet de dire maintenant, il faut qu'on se concentre sur la survie de l'humanité en tant que telle. Ça, c'est plus compliqué. D'autant que les problèmes de réciprocité à l'intérieur de la société ne sont pas les mêmes selon les représentations. La représentation du christianisme en disant aime ton voisin comme toi-même, ce n'est pas une chose qui est partagée partout dans le monde. Comment faire, comment concilier ça avec d'autres types de représentations, c'est très difficile. Et apparaissent des personnages comme Trump qui considèrent que tous les gens qui ne sont pas d'accord avec lui ne sont même pas des êtres humains d'une certaine manière. Ça, ça rend les choses extrêmement compliquées. Surtout quand on va devoir se mobiliser tous ensemble pour essayer de faire survivre le genre humain. Vous parlez de survie. Quelle est pour vous la plus grande menace qui pèse sur l'humanité ? Est-ce la pollution, le réchauffement climatique, les guerres ou les dérives technologiques ? Je crois que c'est encore toujours et ça, les gens ne le voient pas. C'est le danger de guerre thermonucléaire. Vous pensez que c'est le danger numéro un ? C'est le danger numéro un. Pourquoi ? Parce qu'il y a, je crois que c'est de l'ordre de 14 000 ogives. Elles ne sont peut-être pas thermonucléaires, elles ne sont peut-être pas toutes en état de marche. Un calcul a été fait. Il suffit qu'on utilise 0,7%, même pas 1% de ce que nous avons, c'est-à-dire sans bombes atomiques. Sans bombes atomiques, même si ça ne tue pas tout le monde, ça fait un hiver nucléaire, c'est-à-dire plusieurs années sans moissons, sans récolte. Donc d'abord, c'est très dangereux. Avec tous les périls qui montent, les pays, il y a 9 pays qui disposent de l'arme thermonucléaire. Il y en a 8 qui le reconnaissent, plus Israël qui ne le reconnaît pas mais qui l'a manifestement depuis les années 50, que la probabilité qu'aucun de ces 9 pays ne s'énerve vraiment dans le processus de montée des eaux, de réchauffement climatique, de voir, regardez déjà Trump, de voir des migrations importantes, de populations qui essayent d'aller à des endroits où il est plus facile de vivre, où il est plus facile de trouver du travail. Regardez ce qui se passe en ce moment avec l'Australie, qui est un continent entier qui va probablement se vider. Bon, il n'y a pas des millions et des millions de personnes qui habitent en Australie. Mais c'est une partie de la Terre qui est en train de devenir absolument invivable. Vous pensez que ça s'agit d'une conjonction entre plusieurs menaces, la menace écologique et la menace nucléaire, par exemple, ou d'autres menaces ? Mais regardez, bon, Trump arrive, il trouve ça, qu'est-ce qu'on raconte comme histoire ? Je ne sais pas si elle est vraie. Mais on lui montre un poster en disant voilà, c'est le type qui va terrifier les Iraniens. Il y a ces formidables où il se posterait très bien dit aux Iraniens que c'est un type qui fonctionne comme de la téléréalité et il est à la tête de l'arsenal le plus gros à la surface de la planète en termes de danger. Vous n'aimez pas Trump, ça se voit. Non, mais ce type est extrêmement dangereux. C'est l'ennemi numéro un de l'environnement. Il renverse, il demande à ce qu'on renverse entièrement toutes les lois de protection dans l'environnement et il est à la tête d'un arsenal de thermonucléaires considérables. Vous dites aussi qu'il est ignare dans vos ouvrages. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré? Est-ce que vous ne le sous-estimez pas? Il a quand même réussi à transformer des millions en milliards et à être président des États-Unis alors que tout le monde se moquait de lui et tout le monde était contrôlé. Il y a M. Bloomberg qui se présente maintenant, Mike Bloomberg. Et M. Mike Bloomberg, lui, il sait comment ça marche. Il dit à Trump, c'était l'autre jour, il dit vous avez dilapidé toute la fortune que votre père vous a légué. Il n'a jamais fait des milliards, il n'a jamais fait des millions. Il a dilapidé, effectivement, il a caché, il s'est présenté comme un self-made man. Il a caché et son père aussi était complice, a caché qu'il lui transmettait de l'argent au point que Trump est prêt à dire que c'est de l'argent qui lui vient de la Russie plutôt que de venir de son père. Ce type, non, c'est un type qui est ignare. Il y a un endroit dans la Maison Blanche où d'habitude c'est une petite alcove où les présidents mettaient les livres qu'ils sont en train de lire. Alors, il y a une photo qui date de quelques années, on voit cet alcove et il y a trois livres qui sont là, ces trois livres écrits à propos de Trump qui sont là mis. Il n'a même pas pu mettre un livre qu'il lisait lui-même. Non, c'est un type extrêmement dangereux. Bloomberg, c'est un type, voilà, c'est un millionnaire qui a gagné, un milliardaire qui a gagné l'argent comme Bezos et des gens comme ça en ayant des idées, en le mettant en application, etc. Trump, ce n'est pas ça. Son père était ce qu'on appelle un... Comment appelle-t-on ça ? Je vais arrêter parce qu'il faut que je retrouve le... Le père de Trump, c'est un marchand de sommeil, c'est ça. Il a été arrêté pour racisme et des choses de cette heure-là pour exploiter les gens de manière comme ça. Et le grand-père, le grand-père, c'était un ancien de bordel, appelons les choses par leur nom. C'est un type qui était là. Il y a encore... On a encore les publicités du grand-père Trump. C'est un type qui était chambre pour dame seule avec des conditions tout à fait particulières. Il tenait une maison close. Ça, c'est la tradition Trump. Et la fortune du père transmise, c'est essentiellement... Ce n'est pas des combines, c'est des trucs de tricher sur les versements d'impôts. C'est une... Il a une grande partie de la fortune. Ce sont... C'est d'avoir, de manière interne dans les entreprises du père Trump, d'avoir surfacturé des morceaux de son empire de marchands de sommeil les uns aux autres. C'est comme ça qu'il a fait de l'argent. Essentiellement, au dépend du contribuable. C'est ça, l'argent Trump. Et encore, et Bloomberg a raison de le dire, cet argent-là, il ne l'a pas fait grossir, il l'a dilapidé. Dilapidé. Quand il achète des casinos dans le New Jersey, tout de suite, faillite, faillite générale. Comment est-ce qu'il est sauvé ? Son père vient dans ce casino et il achète des jetons pour des millions dans le casino de Trump. C'est comme ça que Trump est soi-disant riche. Il n'est pas riche du tout. Et c'est pour ça qu'il est terrifié à l'idée que ses déclarations d'impôt soient publiées. C'est pour ça qu'il va jusqu'à la Cour suprême pour qu'on ne révèle pas ses déclarations d'impôt. Pourquoi est-ce qu'on peut devenir président des États-Unis dans ce cas-là ? Parce qu'il y a un ressentiment dans la population. Parce qu'il y a un ressentiment et que les gens votent par protestation. Les gens qui viennent de la classe ouvrière et qui ont voté pour Trump, il y en a qui ont pu croire que c'est parce qu'il allait faire revenir les usines de Chine. Bon, ça n'a pas de sens parce que les 80 %, 87 % des emplois qui ont disparu aux États-Unis ça n'a rien à voir avec la délocalisation en Chine. C'est simplement parce qu'on a remplacé les gens par des robots, par des machines. C'est ce qu'on appelle un démagogue. C'est quelqu'un qui va dire, voilà, je suis un vrai représentant du peuple, je vais défendre les droits des peuples, je vais faire revenir toutes les usines qui sont parties même s'il doit savoir d'une manière ou d'une autre et s'il ne sait pas sa fille Ivanka qui est beaucoup, qui est 15 fois plus intelligente que lui lui aura dit, c'est quelqu'un qui peut dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Pourquoi ? C'est un type qui a réussi dans la télé-réalité. C'est un homme de spectacle. C'est un homme de spectacle, mais du spectacle de la mise en scène, du bidon et du discours de dire à n'importe qui ce qui fera plaisir à cette personne. C'est un battleur de foire, comme on disait. C'est un camelot dans les kermesses qui pouvait vous vendre n'importe quoi en disant que c'était extraordinaire et il vous faisait payer seulement la moitié du prix et en plus, il y avait ceci en prime. C'est un type comme ça. Vos propos et votre pensée. Oui. Il y a deux courants critiques envers la technologie dans nos sociétés. Il y a des gens qui ont une attitude je dirais a priori anti-technologique et là c'est souvent à partir d'un simple anti-modernisme que la technique c'est quelque chose dont on n'avait pas besoin, qui nous rend essentiellement malheureux, qui est une sorte d'adjonction, de supplément à ce que nous sommes en tant qu'animaux et donc il faudrait être contre la technologie pour cette raison-là. Il y a d'autres gens dont la réflexion contre la technologie est liée à des dangers spécifiques que la technologie avait produits. Je pense par exemple à quelqu'un comme Robert Oppenheimer qui était lié au projet Manhattan de faire la première bombe atomique et puis qui, après l'explosion à Hiroshima et Nagasaki, a commencé à réfléchir en disant qu'est-ce que nous avons fait en nous mettant dans une entreprise de ce type-là. Donc là, un autre type d'opposition à la technologie, c'est trop dangereux, ça produit des choses qui sont trop dangereuses. Ma perspective à moi, elle est beaucoup plus, je dirais, elle est beaucoup plus classique si on veut dans l'esprit des lumières, comme on dit l'esprit du 18e siècle. C'est de dire à partir du moment où un écureuil va faire des réserves de noisettes ou un oiseau va prendre une aiguille de pin pour essayer de déloger une chenille qui voit dans une écorce, ces animaux font déjà de la technologie. Le goéland qui prend une huître et qui va la laisser tomber très haut parce qu'il sait que ça va casser, il est déjà comme nous dans la technologie. Mais nous sommes allés beaucoup plus loin. Nous la développons de plus en plus. On a fait d'abord des outils. Ça fait moins mal de couper un silex pour faire quelque chose et d'en faire une espèce de marteau plutôt que de taper avec son poing sur quelque chose. Donc on a... Et ça, c'est Ortega qui a dit ça. C'était un philosophe espagnol entre les deux guerres. Nous avons voulu réduire le risque entre le besoin que nous ressentons et la satisfaction du besoin. Nous ne voulons pas avoir froid la nuit. Alors, on peut faire un feu, etc., etc. Ou bien on peut créer une cabane et on va fermer les portes de la cabane. Une fois qu'on a une cabane et qu'on peut fermer sa porte, le problème de ne pas avoir froid est résolu déjà à moitié. On réduit la distance entre le problème à résoudre et sa solution. Et ça, nous n'avons pas arrêté de le faire. Il y a une différence essentielle. C'est que jusqu'au XVIIe siècle, nous, comme les Chinois, quand on fait de la technologie, c'est par essaier-erreur. On regarde si un truc marche. On avait un gouvernail qui était sur le côté du bateau et quelqu'un dit on devrait le mettre dans l'axe et avec une charnière on va le faire et on voit que ça marche mieux. C'est plus pratique de mettre le gouvernail sur le côté. Donc par essaier-erreur on fait des choses comme ça. Et puis, en Occident, et ça c'est différent de l'Orient, l'Orient ne le fait pas à ce moment-là, nous inventons une autre manière de faire de la technologie. Nous allons produire des modèles par les mathématiques et ces modèles vont nous permettre de prédire des comportements et à partir de là on va produire des objets à partir de ça. Et ça c'est très différent parce que par exemple la bombe atomique justement on n'aurait pas pu l'inventer par essaier-erreur parce que ça demande des dispositifs très compliqués qu'on peut imaginer simplement parce qu'on a une représentation sur un modèle d'un atome va se comporter de telle et telle manière. Et là, il y a une explosion. A partir du moment où nous faisons de la technologie qui est la science appliquée, il y a une explosion véritable et les choses s'enchaînent. Et comme on le disait, comme on l'a dit tout à l'heure, les ministères de la Défense sont là dans la plupart des cas pour donner de l'argent pour qu'on avance de ce côté-là parce que ça va nous donner un avantage sur le terrain sur les champs de bataille et des choses de cet ordre-là qui est notre grande spécialité en tant qu'être humain pour résoudre les problèmes sur les champs de bataille. On va avancer de cette manière-là et nous produire de la technologie et on le sait à partir du moment où cette technologie est disponible dans les armées, elle va se diffuser après dans le reste de la population. Le transhumanisme est à la mode aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'articles, de conférences, de livres à ce sujet. pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu et aussi donner votre avis ? Oui, c'est une réflexion, le transhumanisme, c'est une réflexion qui est liée à, qui est vraiment liée à l'Occident. Je voyais dans un colloque une jeune fille, une jeune femme de Corée du Sud qui essayait de lancer un mouvement transhumaniste en Corée du Sud et elle disait « Personne ne vient ». Pourquoi ? Parce que toute la société est transhumaniste autour en Corée du Sud. Ça ne sert à rien de faire un club de gens qui seraient pour puisque toute la société est pour. Pourquoi est-ce que chez nous, ça apparaît le transhumanisme qui est une sorte de... C'est une réflexion qui remet en cause deux choses qui sont fondamentales dans notre culture, même si on n'en parle plus. C'est le fait qu'il est dit dans la Bible que les fruits de l'arbre de la connaissance c'est très dangereux il ne faut pas y toucher et d'ailleurs il y a une malédiction qui est associée à ça. Par ailleurs dans la mythologie grecque on nous raconte l'histoire de Prométhée. Prométhée est un titan, c'est un demi-dieu. Il a pitié des hommes, il connaît le feu, il va donner le feu aux hommes et il va être puni éternellement. Son foi est rongée par un aigle toute la journée. Et une autre représentation qui est aussi dans la Bible, là aussi dans le texte de la Genèse tout au début l'homme a à sa disposition il est le maître Dieu il dit qu'il est le maître sur le reste de la nature sur les poissons les animaux qui rampent etc. Et là nous avons petit à petit dans notre culture des doutes qui s'installent sur cette histoire. Est-ce que cette histoire que nous sommes à l'image de Dieu et qui nous a donné des dispenses particulières s'est remis en question au XVIIe ou XVIIIe siècle ? Et maintenant avec le post-humanisme et la réflexion de ce type-là l'histoire que nous sommes le maître de la nature et que nous pourrons faire n'importe quoi à la nature qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce que les animaux n'ont pas les mêmes droits que nous ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire que la conscience s'arrêterait ici et que ça ferait une différence ? Il y a toute une réflexion de mise en question C'est-à-dire que le transhumanisme en fait sert aux hommes à dépasser leurs conditions à vivre par exemple plus longtemps à être en meilleure santé etc. Quand on nous dit Dieu a fait l'homme à son image ça met des limites à ce qu'on peut faire en particulier il ne faut pas essayer de devenir comme Dieu ou de faire mieux que Dieu or nous nous trouvons maintenant grâce à la technologie dans une position où on pourrait faire mieux que ce qu'on nous dit que Dieu faisait dans les textes bibliques et des choses de cet ordre-là et si vous pensez à un penseur tout à fait anti-technique dans une perspective tout à fait anti-moderniste comme Heidegger qui est une inspiration de pas mal de gens encore aujourd'hui c'est pourquoi ? Parce qu'il se place de manière tout à fait comme un intégriste à l'intérieur de la tradition chrétienne S'il ne faut pas faire ça c'est pas parce que c'est mauvais du tel ou tel médias c'est parce que ça nous met en concurrence avec Dieu et ça il ne faut pas le faire et cette pensée est encore très puissante contre cette pensée une réflexion de type transhumaniste apparaît en disant perfectibilité Rousseau parle de la perfectibilité qui caractérise l'être humain Condorcet développe cette idée où s'arrête la perfectibilité nous sommes plus parfaits parce que nous avons des bibliothèques on n'est pas obligé de tout savoir dans sa tête on peut regarder des livres nous nous sommes par la médecine nous nous mettons dans des positions où nous pouvons nous réparer mais aller au-delà aussi Est-ce que vous pensez que la mort de la mort est vraiment une possibilité que ça devient plausible aujourd'hui ? Non parce qu'il y aura toujours des accidents S'il y a une éruption volcanique on n'est pas des progrès de la médecine ne vont pas nous empêcher de mourir s'il y a de la lave qui nous entraîne ou s'il y a des cendres qui tombent du ciel Ce qu'on peut faire effectivement il y a des gens qui travaillent là-dessus c'est de lutter contre le vieillissement c'est-à-dire contre l'usure contre l'usure qui s'introduit petit à petit en nous en considérant il suffit à ce moment-là de dire le vieillissement c'est une maladie et on va la traiter comme on traite les maladies en développant des vaccins en inventant des médecines des médicaments qui vont nous empêcher d'avancer de cette manière-là ça c'est dans la logique effectivement c'est dans la logique de ce que nous avons toujours fait mais ça demande ça demande effectivement un problème de redéfinition il faudrait redéfinir le vieillissement en tant que tel comme une maladie parce que sinon nous disons on meurt de vieillesse et c'est pas considéré que c'est une maladie non c'est cette idée d'usure qui s'installe petit à petit et qui nous élimine finalement et concernant les transhumanistes vous dites une poignée de dents dits immortels tout absorbés dans la contemplation infinie d'eux-mêmes ça c'est sûr c'est parce qu'il y a un certain nombre de gens qui défendent ce discours transhumaniste comme par exemple monsieur Leroy Alexandre qui est connu et ce monsieur il est clair que pour lui le transhumanisme c'est une manière de donner une dimension tout à fait supplémentaire à ce qui apparaît comme un égocentrisme comme un égoïsme personnel de disant comme je suis déjà quelqu'un de tout à fait admirable ce sera encore mieux si je pouvais aider l'humanité en étant là perpétuellement à l'aider donc et aux Etats-Unis en particulier le transhumanisme est lié à ce qu'on appelle le libertarianisme qui est une forme assez exacerbée de représentation de la personne c'est ce qu'on appelle aussi le narcissisme la pensée transhumaniste est souvent liée à une espèce de je dirais de narcissisme un peu mégalomane vous dites d'ailleurs que ce sont des techno-capitalistes et pas du tout des progressistes comme ils le font croire ça dépend on rencontre les deux on rencontre les deux et en particulier dans nos pays quand on rencontre des groupes particuliers dans un colloque transhumaniste vous allez avoir des représentants des Etats-Unis des représentants de la France de la Belgique et des choses de cet ordre là en général les transhumanistes en Belgique ou en France sont des gens progressistes et souvent des gens de gauche aux Etats-Unis ce sont souvent des gens de droite ou carrément d'extrême droite qui représentent des positions extrêmement je dirais peu généreuses vis-à-vis des autres souvent des positions eugénistes c'est-à-dire d'exterminer éventuellement les gens qui ne correspondent pas aux moules des mouvements comme le mouvement transhumaniste ils sont définis essentiellement par le fait que quelqu'un un jour écrit quelque chose qui s'appelle un manifeste transhumaniste et là il y a quand quelqu'un fait ça comme par exemple le breton avec le surréalisme aussi manifeste surréaliste ces gens prennent des choses qui sont dans l'ordre du temps des idées qui circulent et en faire un texte pour en faire un texte cohérent en disant voilà ce qui représente le transhumanisme voilà ce qui représente le surréalisme et donc nous sommes liés par ça effectivement les gens qui ont lancé le transhumanisme aux Etats-Unis des gens comme Max Moore sont des personnes qui sont très admiratises du libertarianisme c'est donc une pensée qui veulent un pays sans Etat que ça ne manque guidé par la liberté de chacun voilà c'est ça et donc en fait derrière ça c'est bien entendu c'est la loi du plus fort puisque les institutions sont souvent là pour essayer de fonctionner la société comme un tout et pas pour permettre au plus fort de l'emporter par rapport aux autres malheureusement notre système économique est de plus en plus de ce type là où comme on dit il faut que je le dise en français le vainqueur emporte tout voilà la pensée anarchiste dès le départ je dirais au milieu du 19ème siècle elle se manifeste déjà sous forme des formes qui sont très antagonistes d'un côté vous avez des gens comme Bakounine et Kropotkin qui mettent l'accent sur un solidarisme sur le fait que nos sociétés fonctionnent essentiellement par la solidarité par la coopération etc mais vous avez aussi un Max Stirner qui est quelqu'un qui met l'individu au centre et qui dit que chacun doit organiser le monde autour de lui avec lui ou elle comme étant le personnage central autour duquel le reste doit s'articuler en anglais le mot libertarian renvoie toujours aussi bien à ce que nous appelons libertaires qui est une pensée d'extrême gauche qu'au libertarien nous avons distingué les deux termes qui est une pensée carrément d'extrême droite la pensée centrée sur l'individu peut effectivement partir dans deux voies qui deviennent extrêmement divergentes être contre l'état parce qu'on imagine que la solidarité entre les individus va produire quelque chose un tout qui sera plus important que les parties ou bien simplement l'individu qu'il se veut comme un atome absolument isolé un électron libre comme on dit parfois et qui va essayer d'organiser le monde autour de lui il y a là une tension c'est deux représentations possibles qui apparaissent à l'intérieur de notre culture ce qui est intéressant c'est que des pensées de ce type là ne sont jamais apparues en Extrême-Orient pourquoi ? probablement parce que au moment où la philosophie la philosophie apparaît dans nos pays occidentaux et en Chine à peu près au même moment c'est autour du 6ème 5ème siècle avant Jésus-Christ il y a une différence fondamentale dans nos pays nos pays sont encore des pays pratiquement pas peuplés il y a 50 km entre les villes en Europe en Grèce en Antique aussi en Chine à cette époque là c'est un monde déjà absolument surpeuplé il y a déjà une ville qui fait un million d'habitants la pensée du coup la pensée politique qui se développe est extrêmement différente on peut en Europe penser à l'individu qui veut organiser le monde autour de lui en Chine c'est pas possible Confucius 6ème siècle avant Jésus-Christ il faut qu'il y ait harmonie entre le ciel et la terre il faut qu'entre l'organisation même du système et les individus il faut que ça marche que la liberté d'en bas monte vers le haut et que les règles descendent vers le haut vers le bas dans un tout organisé et qu'est-ce qu'il y a il n'y a pas seulement le surpeuplement il y a le fait que c'est un pays qui a la nourriture de base c'est le riz c'est une culture inondée c'est-à-dire qu'il faut il y a des contraintes autour de ça il faut que l'eau circule absolument partout dans le pays même quand il y a des guerres civiles il faut que ça continue à fonctionner et alors il y a une différence fondamentale c'est qu'à la tête de nos villes nos villes européennes qu'est-ce qu'on a ? on a des descendants de guerriers ou des guerriers eux-mêmes et ensuite il y a des marchands voilà au Moyen-Âge on passe de guerrier à marchand en Chine depuis c'est quoi 300 ans avant Jésus-Christ à la tête des villes ce sont des fonctionnaires il n'y a jamais eu rien d'autre qui dépend pour ce qu'ils vont dire d'une organisation d'un état il y a une différence fondamentale qui va apparaître de plus en plus on la voit en ce moment avec toutes les contraintes toutes les difficultés toutes les choses même intolérables dans l'organisation en Chine pour le moment autour de l'épidémie du coronavirus comment est-ce que c'est géré nous sommes scandalisés de la manière dont c'est géré là-bas et il y a des gens là aussi qui sont scandalisés de la manière dont ça se passe mais c'est dans une perspective où il faut gérer quand on prend une décision ça touche immédiatement 50 millions de personnes alors que chez nous ça pourrait éventuellement ne toucher que 100 personnes ou 50 personnes ici ou là ce sont des systèmes de pensée extrêmement différents et avec les tensions qui montent je crois que ces différences vont devenir de plus en plus visibles vous pensez que grâce à son gouvernement centralisé et universaliste la Chine s'en sentira mieux que nous à l'avenir ? avec l'eau qui monte le réchauffement climatique etc de quoi est-ce qu'on a besoin ? on a besoin de savoir ce qui va se passer dans le temps dans nos pays dans les années 50 qu'est-ce qu'on avait ? on avait un système du plan il y avait planification maintenant quand on dit aux jeunes il faut trouver un emploi et alors il y a un endroit où il est dit oui il y a tant d'emplois dans tel domaine au moment où on organise l'école l'orientation etc il n'y a pas du tout cette idée qu'il faut peut-être dire aux jeunes ne faites pas de l'histoire de l'art en ce moment mais faites plutôt autre chose etc voilà pour essayer de trouver quelque chose en Chine cette planification c'est-à-dire de savoir exactement ce qui se passe à tous les endroits de la société elle existe depuis la révolution communiste de 1948 ils ont en place un système qui va permettre de gérer des situations de plus en plus difficiles nous on va devoir recréer ça de toute pièce on s'est intéressé dans notre livre Vincent Burnan-Galpin et moi on s'est intéressé aux situations où dans nos pays comment est-ce qu'on a dû gérer des situations de crise et on s'intéressait en particulier à l'économie de guerre britannique et l'économie de guerre aux Etats-Unis parce que ce sont des sociétés qui en réalité n'ont pas dû sacrifier leur représentation d'individus dans les circonstances on a dû mettre entre parenthèses un certain nombre de choses par exemple en Angleterre on a dû limiter le nombre de boutons sur les vêtements voilà on ne pouvait plus mettre 15 boutons parce que l'armée avait besoin de boutons pour faire des uniformes et des choses de cet ordre là les gens l'ont accepté les gens accepté on a dit pas de col de fourrure pendant voilà pour le moment pas de col de fourrure dans les vêtements sauf si c'est indispensable pour une question de chauffer le vêtement de manière indispensable dans des circonstances il n'y a pas eu de protestation aux Etats-Unis devant l'économie de guerre les Etats se sont organisés pour que pour les entreprises aient encore une marge qui leur permette de dire voilà on va pouvoir faire les choses comme avant le système a marché on a mobilisé des populations c'est-à-dire qu'il y a vraiment une crise les gens sont prêts à accepter des contraintes les gens et c'est intéressant dans les sondages qui sont faits en ce moment quand on demande aux gens dans nos pays en Belgique en France quand on leur dit devant des situations de crise comme pourrait se produire à l'avenir est-ce qu'il vous paraît raisonnable éventuellement de réduire ce qui apparaît comme des libertés fondamentales individuelles en ce moment c'est à 70% 80% que les gens disent oui ces représentations-là elles existent toujours on peut toujours dans nos pays faire comme les anglais en période de guerre comme les américains en période de guerre sans que ces pays soient passés à autre chose à un autre système l'Amérique était je dirais plus socialiste à l'époque grâce à Franklin Roosevelt qu'elle ne l'est maintenant mais comme on le voit avec Bernie Sanders qui est un des candidats vraiment très appréciés en ce moment aux Etats-Unis quand les circonstances changent les gens ne sont pas fous les gens comprennent que des circonstances particulières demandent des approches différentes première mesure première mesure du gouvernement de Boris Johnson après la déclaration de sortie de l'Union Européenne du Brexit première mesure une mesure de nationalisation d'une compagnie de chemin de fer c'est absolument à l'inverse de ce qu'on attendait de Boris Johnson mais pourquoi ? parce que les gens de Manchester de Liverpool et de Birmingham disent c'est pas possible on peut pas continuer à avoir des trains qui ne marchent pas une fois sur trois qui arrivent avec des retards systématiques d'une demi-heure etc. même Boris Johnson le comprend et avec les difficultés qui augmentent et sous la forme la forme la plus visible c'est de voir des migrants qui viennent en grand nombre et c'est ça qui a convaincu un certain nombre de gens de voter Brexit qu'il y ait moins de migrants en Angleterre vous pensez qu'on va tout droit à notre perte que dans votre livre vous dites qu'il y a une course contre la montre contre la destruction de notre planète et la conquête des autres c'est-à-dire soit on colonise l'espace avant qu'on détruise la nôtre soit on est foutu je crois que c'est ça que sert de fait le transhumanisme parce que il y a cette notion chez Hegel de la ruse de la raison c'est-à-dire que quand on regarde un peu ce que font les êtres humains avec un peu de recul on s'aperçoit souvent qu'il faisait tout autre chose que ce qu'il croyait faire la bonne image c'est celle qui a été utilisée par Kessler quand il a parlé des premiers astronomes qui ont inventé la mécanique céleste la mécanique céleste nous a donné des instruments mathématiques qui nous ont permis de comprendre des tas d'autres choses mais dit-il ces astronomes ces premiers astronomes ces Copernic des Cobray et Kepler etc qu'est-ce qu'ils croyaient eux faire ils croyaient qu'ils étaient en train d'améliorer les méthodes de l'astrologie et c'est à ça qu'ils étaient payés en général quand ils le faisaient et c'est tout à fait autre chose qu'ils ont fait comme vous avec l'intelligence artificielle voilà et donc dans le cas du transhumanisme j'ai l'impression que c'est un discours où les gens comprennent que c'est une mobilisation sur deux choses soit essayer de nous faire survivre sur notre planète et soit en parallèle si ça marche pas comme dans le film Interstellar d'aller éventuellement sur d'autres mondes alors ça c'est très très difficile bien entendu parce que nous sommes vraiment des créatures qui ont été produites par cette planète-ci en fonction de toutes les contraintes et que nous ne pouvons pas résister aux rayons cosmiques qui se trouvent dans l'espace que c'est les étoiles ça demande peut-être mille ans d'aller dans une étoile avec les moyens qu'on connaît alors quand on nous dit on va s'arranger pour que les gens vivent mille ans quand on nous dit on va peut-être manipuler les gens du point de vue génétique on peut manipuler les gens sur le plan génétique pour qu'ils résistent aux rayons cosmiques il y a déjà des animaux qu'on connaît qui résistent aux rayons cosmiques qui n'ont pas de problème si on les envoie dans l'espace si on peut faire vivre mille ans les gens en hibernation le temps qu'il faut pour aller dans une étoile toutes ces choses-là sont des choses qui sont extrêmement utiles qui nous permettent qui nous séparent des contraintes que nous avons en tant qu'animals sur cette planète-ci est-ce que c'est pas ça qu'on travaille en ce moment si on vous demandait à des gens qui sont je dirais qui ont un peu une réflexion théorique à ce sujet comme monsieur Kurzweil le transhumaniste américain qui est une sorte de penseur attaché à la firme Google Alphabet si vous pensez à monsieur Elon Musk ils vous tiennent des discours carrément de ce type-là en disant bien sûr pourquoi est-ce que monsieur Bezos et pourquoi est-ce que monsieur Musk ont chacun une compagnie pour envoyer des fusées dans l'espace est-ce que c'est pas notre espèce qui se dit il faut peut-être un plan B il faut peut-être un plan B il faut peut-être être prêt si on n'arrivait pas nous à pouvoir conserver cet environnement ici et les techniques sont là les techniques sont là et l'intelligence artificielle va nous permettre aussi de simplifier des types de problèmes de ce type-là je crois que notre espèce se rend compte il faut pas mettre tous les oeufs dans le même panier et qu'elle le fait inconsciemment elle le fait inconsciemment on vous voit très peu dans les médias de masse est-ce qu'il y a une explication ce que vous pouvez donner à votre avis il vaut peut-être mieux pas que je donne mon avis parce que ça pourra encore diminuer le nombre d'invitations ce qu'il y a sans doute qui joue c'est le fait que je dis jamais quelque chose pour faire plaisir à la personne qui m'invite et donc ça du coup ça peut gêner un certain nombre de personnes je ne suis pas non plus représentant d'un courant quelconque je ne suis pas membre d'un parti je ne représente pas le courant transhumaniste ou autre chose et donc j'ai une parole qui est assez imprévisible donc on parle d'électrons libres on on préfère ne pas courir le risque de devoir me dire de me faire taire ou de me voir partir en disant on est en train de me censurer etc. parce qu'on sait que ce qui me caractérise un peu c'est une liberté de parole ceci dit il y a un certain nombre d'endroits où on me demande de parler parfois parce que simplement je représente un point de vue à ce point différent que ça introduit un peu de diversité qui paraît manifester une sorte de liberté d'esprit des gens qui m'invitent et donc on m'invite surtout d'être dans des endroits qui sont un petit peu comme on dirait contestataires qui véhiculent une sorte de dissidence par rapport aux idées reçues un certain nombre d'institutions monomées à des choses diverses et puis on vu que c'était que c'était dangereux que ça irrita un certain nombre de gens qui étaient leurs financiers des choses de cet ordre là donc voilà on essaie d'éviter de prendre des risques inutiles oui je vois parce que vous êtes un peu libre et donc on ne sait pas trop on ne peut pas prévoir ce que vous direz ou alors on le prévoit trop bien vous n'aimez pas trop les climato-sceptiques dans votre livre vous dites que vous pensez que les climato-sceptiques sont achetés par les milieux d'affaires et que ce sont des marchands de doute comme le titre d'un célèbre livre pour vous les scientifiques climato-sceptiques sont des marchands de doute non dans n'importe quel domaine il y a toujours je ne sais pas même quand c'est sur des idées extrêmement répandues il y a toujours un certain nombre de gens qui sont sceptiques qui ne sont pas d'accord avec ceci ou cela mais dans les je dirais dans les climato-sceptiques de profession il y a de manière trop claire une tentative de diversion d'essayer d'attirer l'attention sur des choses qui ne sont pas importantes de dire la température ne monte pas ou bien si vous dites oui mais tout le monde sait que la température monte oui mais si elle monte on ne sait pas si c'est les êtres humains bon on dit oui mais on sait que c'est les êtres humains oui mais etc c'est à dire en fait ce sont des objections systématiques ça ne relève plus de la démarche scientifique si quelqu'un me démontre de manière je dirais scientifique que ce ne sont pas les êtres humains qui sont à l'origine du réchauffement climatique je l'écouterais si le raisonnement a l'air de tenir je l'écouterais jusqu'au bout mais jusqu'ici je n'ai pas encore vu ça dans le cas des climato-sceptiques par ailleurs on sait ça apparaît de temps en temps que telle firme a donné tant d'argent à telle personne pour tenir ce type de discours et c'est à ça évidemment que le livre de Hores Kess et Conway était consacré et pas seulement sur le réchauffement climatique sur le trou dans la couche d'ozone les pluies acides essayer de réhabiliter le DDT des gens dont on voit finalement le chèque ou le virement qui a eu lieu pour qu'ils disent des choses dans le sens qui arrange l'industrie je vous conseille à l'ordre de regarder nos prochaines émissions puisqu'on va inviter docteur Foufari de l'ULB qui est professeur de géopolitique des sciences et qui ne croit pas aux thèses du GIEC on a voulu organiser un grand débat par rapport à ça puisqu'on trouvait un peu on n'avait pas l'habitude de voir des scientifiques climato-sceptiques et on n'a trouvé aucun scientifique en face pour débattre avec lui il n'y a pas de débat en fait le seul débat c'est comment on résout le réchauffement climatique mais il n'y a pas de débat pour le réchauffement climatique mais pour les citoyens pour les gens non scientifiques comme moi comme beaucoup de gens on ne voit pas vraiment la différence entre deux scientifiques de deux universités deux professeurs d'université ils disent deux choses opposées c'est dur de faire la part des choses pour oui mais il y a une chose qu'on appelle la méthode scientifique et la méthode expérimentale c'est qu'il y a un certain nombre de critères comment tester une hypothèse tout ça ce sont des choses qui sont quand même bien établies depuis un certain temps ce qui a irrité particulièrement aux resquesses et connois dans leurs livres c'est la prudence des scientifiques qui vous disent oui dans un intervalle de confiance de 95% etc qui sont simplement des espèces je dirais en réalité des tournures de phrases des clichés qu'il n'est pas nécessaire de dire ce sont des cadres je dirais un peu dépassés de la pensée mais des gens disent ah mais si vous dites que c'est à 95% donc il y a les 5 ou autres pourcents qui ne sont pas en réalité pas des arguments sérieux et il y a dans la méthode expérimentale bien entendu il y a des il y a moyen de faire des expériences croisées si on n'est pas tout à fait convaincu par un certain type d'expérience on peut faire une autre expérience pour essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui a échappé mais quand on regarde les tendances des températures et là moi j'ai fait quand même pas mal de statistiques par la théorie de la probabilité pas dans le cadre du climat mais dans le cadre de ce que je faisais pour les banques en matière de finances il y a des méthodes qui sont tout à fait au point et qui permettent de voir si une tendance est là ou si elle n'est pas là et pas nécessairement dans un intervalle de confiance de voir si elle est là ou si elle n'est pas pour vous c'est clair il n'y a aucun doute il y a bien un réchauffement climatique causé par l'or oui pour moi il n'y a aucun doute pour moi ça a été prouvé scientifiquement par des gens qui sont absolument fiables ceci dit il y a dans tous les domaines et ça on le voit même ça provoque des débats il y a des gens qui sont reconnus sur le plan scientifique et des gens qui ne comprennent mais qui sont en même temps des gens qui ne comprennent pas les méthodes qu'ils utilisent dans le domaine de la pharmacie il y a une étude qui a été faite par un voilà quelqu'un un peu d'extérieur au domaine et qui a montré que dans une majorité plus de 50% des choses qui font autorité en matière de tests de nouvelles molécules qu'il y a des malentendus fondamentaux quant aux méthodes statistiques qui sont utilisées les gens qui ont fait ces articles ne comprennent pas ce qu'ils font au moment où ils mettent en avant les méthodes statistiques c'est grave quand même oui c'est très très grave mais ça c'est un peu général dans chaque profession il n'y a pas de profession qui soit à l'abri du fait qu'il y ait des gens qui soient médiocres à l'intérieur et qui obtiennent une reconnaissance par d'autres moyens que la qualité de leur pensée des gens qui aiment bien être dans des comités des choses comme ça je me suis adressé à plusieurs physiciens de dire est-ce que nous avons est-ce que nous avons toutes les données qu'il nous faudrait absolument pour être absolument sûr sur le réchauffement de l'eau des océans et là il y en a un qui m'a répondu un japonais et il a dit on ne peut pas dire ça effectivement parce que nos chiffres sont récoltés par je ne me souviens plus exactement des chiffres mais par 40 bouées qui se trouvent dans l'océan pacifique etc or selon moi dit-il il en faudrait 400 il en faudrait 10 fois plus alors la question là c'est une question d'un échantillon mais là aussi nous on connaît on sait ce qu'on peut faire avec un échantillon on le fait tous les jours dans les sondages les gens évoluent un sondage d'opinion n'est pas toujours très fébillable etc mais on sait ce que c'est un échantillon depuis le 17ème siècle on sait comment on traite un échantillon on sait comment on peut extrapoler à partir d'un échantillon il y a tous des protocoles il y a une méthode scientifique qui permet de faire un certain nombre de choses avec une certitude quasiment absolue sans quoi on n'aurait jamais pu faire une bombe atomique ça demande des choses d'une précision absolue or on l'a fait on l'a fait et il y a plusieurs pays qui sont capables de le faire c'est à dire on sait les limites dans lesquelles on peut faire quelque chose mais quelque chose d'aussi difficile que de faire une centrale nucléaire ou une bombe atomique nous sommes capables de le faire l'être humain est très performant pour créer des armes pour détruire là on met les moyens l'argent mais c'est à dire à certains endroits notre modélisation de la nature est arrivée à un degré de précision tel que nous pouvons faire des choses dont nous pouvons dire nous le faisons avec certitude parlons un peu d'économie vous construisez souvent l'ultra libéralisme on entend souvent ça le mot ultra libéralisme on n'a jamais vraiment de définition c'est pas trop ce que c'est qu'est-ce que pour vous l'ultra libéralisme c'est facile à définir il y a un livre où je le définis le libéralisme c'est une question qui apparaît au 17ème siècle elle apparaît avec la révolution la révolution anglaise la révolution anglaise pourquoi ? parce qu'il y a un droit un roi qui est un despote il y a l'apparition de Cromwell qui est à la tête d'une révolution et Cromwell lui-même devient un dictateur il transmet le pouvoir à son fils etc. et là il y a une hésitation dans la population qu'est-ce qu'on doit admettre comme ordre qui descend d'en haut c'est le cadre essentiellement de la royauté absolutiste et après d'un dictateur militaire et quelle liberté faut-il donner au peuple ? donc il y a une question qui s'est posée la question du libéralisme est-ce que les états doivent intervenir dans tous les détails de la vie quotidienne des gens ou bien est-ce qu'on peut les laisser faire ? et quand Adam Smith à la fin du 18ème siècle quand il pose cette question de la main visible c'est encore une réponse et ça on ne le sait plus on a tout à fait perdu de vue ça c'est encore une réponse à cette question sur la révolution anglaise d'un siècle avant que doit faire le souverain ? et Adam Smith dit c'est très connu maintenant laissez le brasseur le boucher le boulanger suivre leur intérêt bien compris et ils défendront mieux l'intérêt général en s'occupant de leurs affaires que s'ils voulaient se mêler de dire voilà l'intérêt général selon moi laissons les gens travailler dans un environnement où pour leur vie quotidienne pour leur business pour leurs affaires ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent et tout se passera bien c'est à dire que le libéralisme est la liberté au dessus des autres valeurs la question du libéralisme c'est jusqu'où doit aller l'intervention de l'état ou où est-ce qu'elle doit s'arrêter bon donc c'est une question empirique c'est par essaier déjà Aristote disait sur les systèmes politiques on ne peut pas dire sur le papier que tel système est meilleur c'est une question d'essai-erreur il faut voir si ça marche ou non voilà il était très pragmatique de ce côté là mais on peut dire aussi on peut dire la liberté elle doit être définie de telle manière qu'il ne doit pas y avoir du tout de pouvoir supérieur on peut dire on peut dire on appelle ça en économie l'individualisme méthodologique il n'y a rien qui existe au dessus de l'individu c'est le principe même d'individualisme épistémologique si on décrit une organisation on peut la décrire de manière complète en décrivant uniquement un individu et dire c'est une collection d'individus c'est central à la science économique maintenant si vous dites ça à un sociologue ils disent vous êtes fous il y a des sociétés il y a des structures il y a des institutions la science économique dit non pourquoi la science économique est ultra libérale elle dit il n'y a rien en plus que l'individu et l'état peut disparaître entièrement c'est une conception qu'au XIXe siècle on appelle l'état veilleur de nuit il s'occupe simplement de savoir si les gens peuvent dormir tranquilles dans la version moderne c'est dire l'état doit s'occuper d'une seule chose de deux choses du respect de la propriété privée et d'assurer des marchés qui soient des marchés de concurrence pure et parfaite ça c'est la définition de l'ultralibéralisme et on peut le dire exactement comme ça et si monsieur Von Hayek était là et si monsieur Wilthold Friedman ou monsieur Rothbart étaient ici dans la pièce ils diraient oui Jorion vous avez raison nous avons résolu la question de la liberté et de l'importance de l'état il faut supprimer l'état c'est tout c'est pour ça qu'on peut appeler ça de l'ultralibéralisme et que le terme est justifié c'est à dire une liberté absolue menant jusqu'à à l'ange jusqu'à la disparition de l'état de l'état c'est tout à fait le contraire du principe confucianisme où dire il faut qu'il y ait des structures il faut qu'il y ait des individus il faut que les individus soient libres le maximum mais il faut qu'il y ait des structures qui organisent et la source je vous l'ai dit c'est à l'origine c'est le fait qu'on mange du riz en Chine et qu'il faut organiser un pays où il y a des millions d'habitants de telle manière que l'eau arrive dans les rizières absolument partout on n'avait pas du tout ce type de contrainte chez nous aussi vous dites que Trump est ultra est ultra libéral alors qu'il semble être le président américain le plus protectionniste ces 30 dernières années non je ne dis pas qu'il soit ultra libéral non non je ne dis pas qu'il soit ultra libéral non non monsieur Macron est ultra libéral mais pas mais pas Trump et chacun même intuitivement voit que ce n'est pas du tout le même type de personnage non non monsieur Trump il a une conception il faut qu'il justifie le fait qu'il dit je représente le peuple et donc il faut qu'il puisse dire j'empêche telle ou telle chose mais il le fait à partir de cette essentiellement parce qu'il le fait à partir de représentations qui sont fausses il le fait à partir de représentations qui sont tout à fait anachroniques la manière dont monsieur Trump et ses conseillers et monsieur Peter Navarro en particulier représentent le commerce international c'est quelque chose qui n'a plus de sens depuis l'époque d'Adam Smith depuis la fin du 18ème siècle l'économie est devenue globalisée les marchés des capitaux les capitaux circulent de manière absolue je ne veux pas dire qu'il faut nécessairement l'organiser de cette manière-là moi je défends le système du bancor que Keynes avait proposé d'un système d'ordre monétaire international de nouveau qui impliquera un certain protectionnisme à l'intérieur des différentes zones monétaires qui constituerait le bancor etc. monsieur Trump son souci c'est d'être un démagogue c'est-à-dire de faire passer son intérêt particulier pour l'intérêt général et donc il doit faire absolument tout tout ce qui ressemble à être ça comme une défense de l'ordre général mais qu'est-ce qu'il fait par exemple sur le domaine commercial vous le voyez bien il fout tout en l'air il fout absolument tout en l'air il remet en question l'ordre monétaire le peu d'ordre monétaire qui existe mais l'organisation du commerce l'organisation du travail il remet en cause toutes les règles sur l'environnement il fait comme si nous n'étions pas déjà dans un monde globalisé comme si on pouvait se retrouver au 18e siècle il dit tous nos emplois sont partis en Chine il faut les faire revenir 87% des emplois qui ont disparu aux Etats-Unis ne sont allés nulle part ils ont été remplacés purement et simplement par la machine les scénodactylo quand elles disparaissent dans les années dans les années 80 des années 90 c'est pas parce qu'on crée des emplois de scénodactylo en Chine il n'y a pas une seule scénodactylo de plus en Chine c'est parce qu'on invente le traitement de texte qui supprime entièrement la fonctionnalité de la scénodactylo 87% des emplois disparus aux Etats-Unis n'ont rien à voir avec une délocalisation il n'y a pas eu il n'y a pas eu de création d'une entreprise qui fait la même chose non ça a disparu c'est devenu de la technologie c'est des robots et si c'est pas des robots c'est des logiciels ou c'est des algorithmes comme on dit maintenant c'est pas nécessairement un robot ça peut être juste un logiciel dans le cas des scénodactylo et des comptables qui disparaissent maintenant ce sont des logiciels c'est pas des robots Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de votre actualité est-ce que vous travaillez sur un livre est-ce que vous travaillez sur autre chose aussi en ce moment Oui il y a donc un livre qui sort le mois prochain et donc il s'appelle je lui avais donné un titre je dirais peut-être beaucoup moins polémique que celui que l'éditeur a choisi mais ça c'est la prérogative de l'éditeur de vous dire on présente le projet aux représentants les représentants vont chez les libraires il vaut mieux l'appeler le livre de telle ou telle manière moi je l'avais appelé avec Vincent Burnan-Galpin on a écrit ensemble on avait appelé ça et déclaré l'état d'urgence bon et le l'éditeur nous a dit appelons ça autrement comment sauver le genre humain parce que c'est en fait c'est ça que vous expliquez dans votre livre et c'est vrai que le titre est certainement plus polémique de cette manière là il va peut-être attirer davantage l'attention et ça je dirais c'est la prérogative de l'éditeur d'être dans un dialogue avec l'auteur et en particulier parce qu'ils ont ce corps diplomatique des éditeurs qui est leur représentant qui vont voir les libraires et les libraires disent ça c'est un livre dont moi je vais prendre tel nombre de volumes d'exemplaires et voilà les choses se décident à ce niveau là donc comment sauver le genre humain et effectivement on réfléchit il y a pas mal de livres de collapsologie de gens qui réfléchissent sur un effondrement éventuel et samedi prochain les collapsologues se réunissent tous ensemble pour faire du brainstorming du remue-ménage du remue-ménage pendant deux jours on va réfléchir on va réfléchir nous sommes les collapsologues c'est-à-dire ceux qui réfléchissent sur l'effondrement et nous représentons il y a un éventail il y a des gens qui je dirais qui sont purement des survivalistes de dire bon tout ça est réglé qu'est-ce qu'on pourra faire quand on sera au stade je dirais Mad Max et puis des gens comme moi qui disent et comme avec Vincent de dire qu'est-ce qu'on peut faire encore pour essayer d'empêcher cet effondrement on va réfléchir à tout ça et je suis sûr il y a des divergences parce qu'on s'est déjà disputé entre nous avant sur des déclarations qui ont été faites ici ou là je trouve qu'il y a un certain nombre de mes collègues de ce point de vue là qui sont trop défaitistes à mon goût qui disent bon ben voilà on parle déjà de la suite je dis non il faut d'abord essayer de sauver l'espèce humaine sur la terre ou comme des gens qui diraient bon on s'occupe de la planète Mars et puis tout le reste on oublie non non ça c'est pas c'est pas mon type d'approche donc c'est un livre où on s'intéresse beaucoup voilà des questions économie de guerre planification nationalisation éventuellement donner à des gens à des politiques qui sont là et qui se diraient qu'est-ce qu'il faut vraiment faire on va donner on va dire une méthode on l'explique en introduction il y a sans doute d'autres méthodes possibles mais là on va donner une feuille de route qui permettra en tout cas aux gens de dire de ne pas dire il n'y a qu'un seul modèle c'est le modèle chinois c'est qu'il y a au moins un autre type de modèle et à quoi nous faisons très attention et moi en particulier bon qui suis chroniqueur en Belgique à l'écho il y a très une tendance qu'il y a un véritable dialogue avec le monde des affaires le monde de la finance le monde des affaires sans le monde des affaires le monde de la finance on ne pourra rien faire du tout en les ayant contre soit dans un projet c'est aussi bien terminé c'est pas la peine alors je dirais de prêcher dans le désert il sort le 18 mars parfait c'est bientôt je serais ravi de vous réinviter très volontiers par rapport au livre est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter que vous souhaitez que le téléspectateur entende oui il y a quelque chose qu'on dira aussi en conclusion du livre c'est que quel que soit l'endroit où on se trouve dans la société quel que soit l'accès qu'on ait au pouvoir d'une manière ou d'une autre il y a quelque chose à faire il y a quelque chose à faire pour aller dans le sens d'une survie du genre humain tel qu'il est et donc on a un dernier chapitre parce qu'en particulier Vincent Vincent qui a 23 ans donc il y a exactement un demi-siècle qui nous sépare il a déjà écrit un ouvrage et son livre son ouvrage qu'il a publié en France s'appelle le guide du lycéen engagé et dans son guide du lycéen engagé ce sont des ce sont des directives c'est-à-dire si vous êtes là si vous êtes dans un lycée qui est comme ceci ou comme cela pour ceci vous pouvez le faire donc c'est un petit peu une feuille de route ça on a essayé de faire aussi une feuille de route et on dit aussi bien si vous êtes madame van der Leyen qui a décidé de ceci ou ça faites s'il vous plaît ceci si vous êtes monsieur Macron faites ceci mais si vous êtes un citoyen ordinaire qui ne travaille pas qui est retraité qui est pensionné etc vous pouvez aussi faire ceci et cela chacun chaque citoyen a sa part voilà et parfois ça peut être plusieurs choses on peut agir au niveau individuel mais on peut aussi intervenir auprès de son député et des choses de cet ordre là de sa député parfait merci beaucoup monsieur Paul Jorion merci à tous ceux qui nous écoutent de nous avoir écoutés jusqu'ici et je rappelle la campagne de Confending sur le site KissKissMacBank le lien s'affiche en bas de la vidéo merci à vous